Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Red Rush, un jeu de gestion dans lequel on s'occupe de la Russie au moment le plus difficile de son existence. On va donc devoir retaper le pays, récupérer notre influence dans le monde en construisant de nouvelles villes, des industries et en recrutant une armée. Voici notre terrain de jeu, il y a de quoi faire et on va gérer 6 ressources, 7 si on compte la population. Il y a l'argent, l'énergie, la nourriture, le bonheur, les points de production industrielle, la puissance militaire et donc la population. On perd la partie si une de ces 6 ressources arrive à zéro, il faut donc faire un acte de balance car construire une série va produire des points de production industrielle mais on va avoir besoin d'ouvriers et d'énergie. Faire un générateur d'énergie va coûter des points de production industrielle et de la population mais va nous donner de l'énergie. Donc il faut faire attention car les choses peuvent tourner très mal si on essaye de se développer un petit peu trop vite. Et on est en pause donc on va rapidement regarder le menu de construction. Il y a 7 catégories et il y a un seul bâtiment de débloquer dans chacune de ces catégories. On peut débloquer les étapes suivantes avec l'argent donc les roubles et les points de production industrielle. Mais débloquer un bâtiment coûte très cher, je ne peux même pas le faire là, je n'ai pas assez de points de production. Par contre construire le bâtiment derrière ne coûte pas trop cher. Et je vais construire quelques huttes qui vont héberger 11 808 ouvriers. Pourquoi 808 je ne sais pas mais je prends les 8 ouvriers supplémentaires. Ça va me coûter 31 000 roubles, 11 000 points de production et on va s'installer dans la plaine. Car vous pouvez voir on peut s'installer dans la zone enneigée mais ça va coûter plus cher pour construire le bâtiment. Les coûts de maintenance vont augmenter, les gens vont être un petit peu moins heureux. On va utiliser plus d'énergie pour chauffer le bâtiment et les gens vont hésiter à s'installer sur place. Donc la population va grandir moins vite. Je vais donc m'installer dans la plaine tant que j'ai de la place et je vais juste poser les bâtiments qui n'aiment pas être à côté des autres au nord. Car oui il y a des bonus de proximité. Donc regardez, je vais mettre la première maison et je vais poser la deuxième. Et vous pouvez voir que les gens sont heureux, vous voyez, qu'une autre maison s'installe à côté. Par contre il y a des limites, si je mets trop de maisons côte à côte les gens vont commencer à râler. Ils aiment bien être dans un village mais ils n'aiment pas être compressés comme des sardines. Donc on met deux maisons, pas plus pour le moment car chaque maison va avoir un coût d'entretien, un coût d'énergie, etc. Donc on met deux maisons et on va commencer à produire notre nourriture. On va se mettre à côté, vous voyez les gens sont heureux, ils vont avoir un endroit où travailler et de la nourriture pas loin. Donc ça va booster le bonheur. Et là je fais play et vous allez voir, les gens vont venir s'installer ici. Donc là ils vont tout de suite travailler dans le champ, vous pouvez voir ils sont 1512 dedans et il n'y a pas de gens qui sont au chômage vu qu'il y a de la place. Par contre on n'a pas encore suffisamment de gens pour les coûts d'entretien. On consomme plus d'énergie qu'on en produit, on en produit zéro donc c'est pas dur. Et notre puissance militaire diminue, il ne faut pas que ça descende trop bas où les gens vont être malheureux et quitter le pays. Alors, donc là on a une pop-up, on vient de démarrer notre règne sur le pays et on va décider dans quoi se spécialiser. Est-ce que j'augmente la vitesse de développement de la population, j'augmente la production de points industriels, production d'électricité, production de nourriture. Là on a besoin de beaucoup de gens au début, il va falloir travailler dans plein d'industries pour l'énergie et les points de production et tout. Donc c'est ce que l'on va choisir, ça va être la ressource qui va nous manquer le plus au début. Et donc plus le temps passe, vous voyez, plus des gens arrivent et plus on passe en positif pour tout sauf l'énergie car on va en avoir besoin tout de suite. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre tout là-bas, au loin, parce que les gens n'aiment pas être à côté d'un générateur. Je vais mettre, hop, toit ici. Parfait, donc c'est parti. Donc maintenant la force de travail va se répartir entre les deux bâtiments là. Vous pouvez voir qu'ils sont 406 là-bas, par contre on est maintenant passé en négatif en production ici. Donc je vais tout de suite, ouais on va mettre production et on va mettre une série que l'on va poser un petit peu plus. On va la poser là et on va essayer de voir si on peut bien répartir la population dans les deux endroits. Là le coût en énergie est un peu plus élevé mais la population arrive et je pense que ça se rétablit. Là le début est vraiment, vraiment tendu. Alors, donc là on va lancer un décret qui fait que tout ce qui est dans le pays va appartenir au gouvernement, au parti communiste. Donc si je le fais, je vais gagner de l'argent et des points de production et je vais perdre du bonheur et c'est l'inverse si je ne le signe pas. Donc on va le signer, pam, voilà on a moins 3 de bonheur, on est à 47.8 mais c'est pas grave on va se rattraper un petit peu plus tard. J'ai besoin de ces ressources pour démarrer. Et donc, alors, des gens arrivent petit à petit aux endroits, je pense que, est-ce que ça va être bon ? On perd 3000 d'énergie et là, ouh, il n'y a plus que 1, donc c'est parfait, parfait. Alors je vais mettre là un petit parc, voilà, pour les gens. Comme ça ils vont être plus heureux, ils vont venir plus vite. On est à combien ? On est à 9000. Ouh, il va me falloir une autre maison, 100 nouvelles maisons. Les gens vont arrêter d'arriver et on va avoir des SDF et là le bonheur va chuter comme pas possible. Alors, on a régulièrement la météo qui va nous signaler l'humeur de la semaine qui arrive de la population. Donc là, les gens ne veulent pas sortir, il y a un cyclone, ce qui fait que le bonheur diminue de 0.04 et la production de nourriture diminue de 0.6. On n'a pas de problème côté ça, donc ce n'est pas gênant. Alors ici, on va atteindre bientôt la limite, donc je vais faire encore une autre maison et on va la mettre au sud. On va la mettre là. Donc ça, ça va utiliser de l'énergie, mais j'espère que l'arrivée de population va compenser là-bas. On est à 4800, 4900, donc allez-y. Est-ce que, allez, je vais augmenter encore l'arrivée de la population. Voilà. Plus il y a de maisons, plus ça va boost l'arrivée de la population. Et donc je pense, plus ça va être intéressant pour nous, vu que tout le monde serait parti dans tous les endroits. Voilà, moins 4. Là, c'est vraiment l'énergie qui m'inquiète. On va passer là en positif, en production de points industriels dans pas longtemps, mais c'est l'énergie, il faut être en positif à tout prix. Vu qu'on a mis le bâtiment un peu plus loin, je pense qu'il reçoit un petit peu moins d'employés que les autres endroits. Mais ouais, on est bon, on est bon. Donc on accélère. Voilà, production en positif, énergie. Ah, alors félicitations, vous avez commencé à reconstruire le pays. Voici un petit peu d'aide, plus d'argent, plus de points de production, donc j'accepte volontiers. Par contre là, on est à 32% de puissance militaire, et là les gens vont être mécontents. On est en positif en énergie, donc je vais mettre là-bas un bâtiment militaire. On va le mettre loin, parce que les gens n'aiment pas être à côté, comme vous pouvez le voir. Donc on va te poser là. Par contre, vous voyez, là ils aiment bien, vous voyez, puisqu'il s'est protégé, c'est un bâtiment important pour le pays. Ils aiment bien être à côté de ça. Donc c'est bon. Et donc maintenant, la population va commencer à travailler là. Vous pouvez voir donc là dans l'armée. Et petit à petit, notre puissance militaire va remonter, une fois qu'il va y avoir suffisamment de gens dans le bâtiment. Il faut absolument faire remonter ça, sinon c'est une cata pour nous. Et du coup, là, les coûts en énergie, ok, c'est repassé en négatif, mais on se rattrape, vu qu'il n'y a pas encore tout le... Enfin, les bâtiments-là ont encore de la marge avant d'avoir tous les employés nécessaires. Donc ça va continuer à remonter. Et là, vous pouvez voir que les trois bâtiments-là sont pleins. Donc on ne peut plus avoir d'autres immigrants dedans. On est à 11808. Par contre, ici, on est presque plein. On est presque plein. Et là également. Donc je vais faire d'autres maisons, mais je vais faire un autre village, que je vais poser vers là. Parce que sinon, on n'aura plus d'endroits pour les héberger. Donc là, je vais payer un peu plus cher à cause de la rivière. Mais eux, ils vont être contents, vu qu'ils vont être à côté. Vu qu'ils vont être à côté de la main d'œuvre. Est-ce que je vais te mettre ? Bon, on va te mettre là. Très bien. Donc ils vont travailler là. J'aimerais avoir plus de points de production. On est bon en énergie. Ah, alors la météo. D'accord. Il y a des nuages. Du coup, le bonheur diminue un petit peu, mais pas beaucoup. Et la production diminue également un petit peu. Donc là, ce que je voudrais. On est bon en nourriture. Donc j'aimerais, ouais, en stockage. Je vais mettre un stockage de points de production, que l'on va mettre là. On va voir à la pause, s'il te plaît. Voilà. Et je vais mettre une autre Siri. Alors, elle ne veut pas être à côté d'elle. Par contre, je peux te poser. Ouh là, ils ne veulent pas. Ah, les maisons n'aiment pas être à côté de la Siri, par contre. La Siri aime être à côté des maisons, mais pas à l'inverse. D'accord. On va te mettre là. Très bien. Non, non. Ici. Voilà. Comme ça, tu es à côté. Et avec ça, le bonheur diminue. On va alors mettre quelques... Un parc que l'on va poser là. Voilà. Tout le monde doit être content. Côté bonheur. Ce n'est pas suffisant. Donc je... Ouh. Ok. C'est là, on est un petit peu plus bas en production de nourriture. Donc on va mettre ça là. Ça devrait générer un petit peu plus de bonheur, j'espère. Ouais. Un tout petit peu. Pas énormément. Mais ouais, c'est jouable. Je pense qu'on va pouvoir... Je peux mettre un autre parc. Allez, on va mettre un autre parc. Pour le moment, on n'a que les bâtiments basiques. Voilà. Je vous rappelle qu'on a un malus à cause de la situation de la météo. Alors. Des gens ont transporté des armes. Voilà. On traversait la frontière avec des armes. On a un pourcentage de leur vente. Donc on a un petit peu d'argent. Mais un petit peu moins de bonheur vu qu'il y a des armes maintenant chez nous. Alors on est au-dessus de 53%. Ça me convient. Ici, il n'y a bientôt plus de place. Alors j'aimerais vraiment débloquer les autres maisons. Mais je n'ai pas assez... Je n'ai pas assez d'argent. Il va falloir attendre. On est à plus de 13 000. Alors la météo. Le bonheur augmente et la production de nourriture également. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre village là. On va te mettre ici. Donc les gens continuent d'arriver si je n'ai pas de place dans les maisons. Mais ils vont être des SDF. Et dans le cas là, ça va avoir un gros impact sur le bonheur. Alors là, on est maintenant en négatif en énergie. Pourquoi ? Alors la météo, qui est en négatif. Ah, côté énergie, on est au max. Donc ça veut dire que là, je ne peux pas compter sur l'arrivée d'ouvriers pour augmenter notre production. Donc on va mettre encore un autre. Il va me falloir plus de production. On va te poser là. Est-ce que... Ouais. Voilà, tu peux profiter de la protection de toi. Et on va mettre une autre scierie. Parce que j'ai besoin de beaucoup plus de points que ce que j'ai actuellement. Voilà. Tu restes. Ça va être notre endroit industriel ici. Voilà. Donc avec ça, ça devrait se développer là-haut. Alors je ne peux pas mettre grand-chose d'autre. On est à 687. Je pense qu'encore un événement négatif. J'ai que des événements négatifs. J'en ai eu un bon et tout le reste est négatif. Donc on a 132 000 employés. Les maisons là sont pleines. Celles-ci sont pleines. On a un petit peu de place là-bas. On a de la marge. On a 1 000 d'arrivée tous les jours. Et alors la puissance militaire est un petit peu faible. Encore un autre événement. Ouh, le bonheur est là. Ça c'est bon. Ok. Et alors est-ce qu'on a de la place ? On a de la place encore là-dedans pour faire plus de puissance militaire. Mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ah, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah, des gens quittent l'endroit. Ils quittent le pays. Certains quittent le pays. Sûrement parce qu'on n'est pas assez haut en militaire. Donc je vais booster l'arrivée de gens. Voilà. Ça on va passer un petit peu plus à plus de 1 000. Et là normalement la puissance militaire devrait remonter. Voilà, elle remonte vu qu'il y a de nouveaux gens qui vont rejoindre l'armée. On a 17 300 dans l'armée. Ici on a encore de la place. On va mettre... Hop. On est en positif, en bonheur. Mais je vais essayer d'être encore plus haut. Voilà. Parce que j'aimerais repasser sous les 50%. Alors, félicitations. Vous vous débrouillez bien. Du coup le coût de construction des bâtiments est diminué de 6% pour 5 semaines. Alors, est-ce que je peux faire la nouvelle maison ? Je peux la faire. Ça me coûtait pas mal d'argent. Mais du coup... Ah mince, j'ai fait la culture. Je voulais pas faire la culture. Je voulais faire la maison. D'accord. Bon, voilà, nous, bâtiments pour la culture. On a débloqué le théâtre. On va le mettre... Si je peux te poser là. Et ça va impacter tout le monde. Voilà. Comme ça, on devrait être bien en positif. Bon, c'est pas plus mal. J'ai de la place pour les maisons. On peut détruire les bâtiments ensuite. Là, il me suffit de récupérer... Ah, on a beaucoup de production de nourriture. Allez, on va faire plus de maisons. Ou alors, on va en construire. On va en construire là. Comment te mettre ? On va te mettre là. Voilà. Faire attention. Tout est en positif. Ok, c'est reparti. Je vais voir comment ça a évolué. Alors, la météo... Bonheur diminue. Mais on est quand même en positif avec tout ce que l'on a posé. Plus 24 000. Donc, je vais rapidement pouvoir débloquer la nouvelle maison. Il me faut 495 000. Et là... Ah, pas assez de nourriture. Ah, il me faudrait un champ. Celui-ci coûte vraiment trop cher à débloquer. Donc, on va faire juste un jardin. Et on va te poser là. Voilà. C'est là... Ça va être là notre village... Euh... Agriculture... Réalement. Donc, production de nourriture. Ah, du coup, on est repassé en positif. Alors, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir trop de gens. Des gens qui n'ont pas de boulot. On n'a pas d'impact négatif pour cela. Ouh ! Puissance militaire basse. Et le bâtiment est arrivé à la limite. Donc, on va mettre un autre. Vous voyez, il y a tout le monde qui travaille dedans. On va te poser là-haut. Voilà. Et donc là... Toutes les nouvelles arrivées vont dedans. Et on va repasser... Il faut être absolument au-dessus de 30%. 30% et un... En dessous de 30%, il y a un mauvais... Et... Une mauvaise situation. Voilà. 31, 33. Les gens vont là-bas. Une fois que... Une fois que tous les bâtiments vont être pleins. Ici, on a encore un peu de place là. On est à 1 million. Alors, je peux débloquer les nouvelles maisons. Et je n'ai pas assez. Ah, je n'avais pas assez de points industriels. Si ? Ok. Alors, voilà. Là, j'ai à nouveau des... Ah, regardez. La puissance militaire est passée à 45 millions. Alors là, on va améliorer là. Je sais que c'est notre endroit. Voilà. Hop, pas grave si on a un petit peu. Donc, ces maisons vont coûter 98 000 roubles. 19 000 points de production industrielle. Mais vont héberger de 18 720 gens. Donc, c'est plus du triple de ce que ça nous coûtait pour... Double ou triple en fonction de la ressource. Mais ça fait 80% de gens en plus. Mais bon, c'est plus classe. Et il faut un jour passer à la suite. Donc, on va le faire. Alors, il me faut... On va mettre... Que pouvons-nous mettre ? On va mettre un petit peu de culture. Alors, dommage, je ne pense pas pouvoir faire tourner les bâtiments. Donc, je vais mettre ça là. Et on va mettre encore ces bâtiments-là, ici. Donc ça, ça va être le centre urbain de notre endroit. On va mettre un peu de militaires là. On a du militaire là-bas pour protéger nos frontières. Peut-être qu'on va en mettre au sud. Je vais voir. Alors, du coup... Ah, là, on a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot. Alors, ça, c'est une bonne situation, ouais. Parce que, du coup, dès que je pose un bâtiment, il va directement être staffé, quoi. Il va y avoir des gens qui vont bosser dedans. Alors, il me faut plus de nourriture, du stockage de nourriture. Donc, on va faire toit. Et alors, c'est ici que l'on a toute notre nourriture. Donc, je vais te poser là. Pas besoin d'employer pour lui. Mais ça va augmenter la limite, vous voyez, de la nourriture qu'on peut stocker. Donc, on a un plus grand buffer s'il y a une catastrophe qui se déclenche. Côté maison, celle-ci est déjà pleine. Ouh, ça également. Donc, les deux là, on... Ouh, il reste 10 000 de place, c'est tout. Alors, côté nourriture. Du coup, food de nourriture. On peut débloquer la ferme. On va la faire. Et j'ai pas... Voilà, c'est-à-dire, j'ai lu ce qu'il me faut. Si je te pose là... Là, on ne peut pas construire dans la région au nord. Alors, par contre, on peut te mettre là. Voilà. On est proche de la rivière, donc on va avoir 15% de production de nourriture en plus grâce au bâtiment là. Et on a toujours 16 000 gars qui n'ont pas de job. Et des gens qui n'ont pas de maison sont apparus. Et ça, ça va avoir un gros impact sur le bonheur. Ah, alors. Des terroris... D'accord. Un gars a attaqué des gens dans le... Voilà, il a fait des choses pas bien aux gens, il les a tués. Et il a tué 2 sur 10, ça veut dire quoi ? Que je vais perdre un cinquième de ma population, là, c'est quoi cette histoire ? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, je ne sais pas. Il a tué 2 gens sur les 10 qu'il a rencontrés dans le parc. D'accord. Du coup, alors, maison. On va te mettre là. Donc là, on a encore 11 000 gens. Il n'avait pas de maison. Voilà, on est arrivé à 0. Mais je suppose que, ouais, c'est bien... Ah, problème d'énergie. On est à 1 million d'énergie stockée. Et du coup, comment je vais m'y prendre pour là ? Je vais faire d'autres maisons là-haut. Faire gaffe pour ne pas que ça soit trop... Mettre là. Il ne faut pas qu'il soit trop empilé. On est vraiment bon. Alors, on va continuer vers le sud. Il va me falloir remplacer les vieilles maisons qui sont moins... Parce que là, je commence... Je ne veux bientôt plus avoir de place. Ok. On a 52 000 gens qui n'ont pas. Donc, je veux plus de générations de points de production. C'est là qu'on est le plus en retard. Si je veux toi, il me faudrait... Ouh, donc, ouais. On va faire toi. Je n'ai pas assez de points de production. On va te mettre ici. Et ici. Parfait. On est reparti. Énergie. On est à moins 17 000. Qu'est-ce qui se passe ? Peu de puissance militaire. Et on a atteint la limite. Ouh, alors ça, ce n'est pas bon. Donc, puissance militaire. Je ne peux pas te poser. On va te mettre... On va te mettre là. Ok. Et... Alors. D'accord. La vitesse de reproduction de nos citoyens est incroyable. Continue le bon boulot. Afin que les citoyens ne t'abandonnent pas. Donc, chaque jour, la production de ressources est augmentée de 7%. Les taxes ont augmenté de 15%. Tous les bâtiments qui réduisent le bonheur le réduisent 25% plus vite. Si pendant ce mois-là, le bonheur descend sous 90%, 15% de la population entière va quitter le pays. Ah bah, allez donc. Merci pour me récompenser d'avoir un bon bonheur. Bon, on est assez haut, là. D'accord. Si à la fin du mois, le bonheur est au-dessus de 90%, la production des ressources va augmenter de 7% jusqu'à la fin du jeu. Ouh là. Ok. Alors, ça, c'est une bonne chose. Du coup, là, normalement, la puissance militaire a re-augmenté. On a encore des gens qui n'ont pas de boulot. Alors là, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Est-ce qu'on a assez de place ? Oui, on a de la place pour les nouveaux arrivants. Il n'y aura pas de SDF. Et alors, la production d'énergie, on va la faire tout de suite. Est-ce que je peux débloquer ? Ouh là non, je suis loin de débloquer la suite. Alors, on va te mettre là. Très bien. Voilà, comme ça. Et là, on est super en positif. Donc, je n'ai aucune inquiétude que l'on va tenir jusqu'à la fin du mois sans problème. Ouh, ça diminue un petit peu. Mais, s'il le faut, je vais poser un paquet de champs. Donc, on a quoi ? Jusqu'à la fin du mois d'octobre ? Ouais, ouais, ouais. Et là, on est à quoi ? On est à 500 000. On est bientôt à 1 million de population. Et on a 18 000 qui n'ont pas de job. Donc, là, on est plein. Je vais leur mettre plus de production. 360 000. Je peux peut-être attendre un petit peu pour débloquer lui. Ça serait jouable. On va accélérer. On regarde toutes les ressources. Pour le moment, notre pays se débrouille super bien. Allez, hop. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, 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 pose, pose. Voilà, regardez, là, on est passé un dégât. Des SDF sont apparus, oui. Ah, les SDF génèrent énormément de mécontentement. Alors, on va te poser là. Dommage, parce que j'avais assez de points de production pour l'autre. Mais on a une priorité, là. Ouh, on peut débloquer le cinéma. Je vais poser trois. Voilà. On est reparti. On devrait repasser en positif. Ouais. Alors. D'accord, plus deux de bonheur. Vu que mon peuple est inspiré par mes actions. Génial. Bon, alors, on est à combien ? On est revenu à 360 dans le mélanger dans production. Je vais attendre un tout petit peu. Voilà, on est à 350 au cas où. Je ne voulais pas être dans une mauvaise situation. Et non, maintenant, on va produire. Ouh, ça ne va pas être à côté des autres. Ah, on va te mettre, du coup, peut-être au nord. Maintenance plus chère. Je te mets là-haut. Ouais. On va te mettre là-haut. Là, on ne voit pas beaucoup. Du coup, là, ça... Ouh, là, les points de production ont vraiment explosé. Oh, génial. Il se passe quoi ? Ah, problème d'énergie. Bon, l'énergie, ce n'est pas trop gênant. On en a un million et on en perd 2000 par mois. Et alors, du coup, là, j'ai bien ma production qui est augmentée de 7%. On est d'accord ? Ah, alors, la météo. Plus de production de nourriture, moins de bonheur. Mais le bonheur, on est bon. Alors, du coup, l'énergie, je ne sais plus trop où on posait. Alors, toi, 1,5 million de points de production, vraiment ? Ok. Ah, si je te mets... Alors, je pourrais les mettre à côté, pour être franc. Alors, on va te procurer, toi. Hop, il y en a une autre, là. Ça a généré du mécontentement. On va te mettre ici. Bam. Voilà. Alors, on est à 500 000 employés. Et 81 000 gars travaillent dans le militaire. Alors, par contre... Militaire, militaire plein. Il nous faut... Ça, c'est jouable. On va quand même mettre... Ça, je ne sais pas. Le... Ouais, les gens en rouge, ça veut dire quoi ? Ah, ça va diminuer la puissance militaire, parce que les... Les... Les trucs sont trop proches. On va le mettre à l'autre frontière. Voilà. Et donc là, on devrait tout de suite voir, vu que... Oh ! Pas assez. Ah, c'est 42% tout de suite. Mais ça ne va pas suffire. On va faire une autre. Ou alors, on va attendre toi. On va attendre toi. 675 000. C'est tout à fait jouable. Est-ce que je peux mettre un autre comme toi ? On a toujours des gens qui ne sont pas employés. On va te poser là-bas. On va passer... On a plus 32. Allez, on augmente. Plus 40. Ouh ! C'est parce qu'il y a plein d'autres qui peuvent être là-bas. Ah, et il y a des gens qui n'ont pas de maison qui sont apparues. Et par contre, le bonheur... Le bonheur est toujours en positif. Alors, on va les mettre dans la région là. On va s'en mettre. 625 000. On va en poser un petit peu là. Très bien. Avec ça, on va pouvoir avoir plus de gens. On a toujours... On a toujours des gens ? Ah non, non. Ok. Non, non. C'est juste que ça m'y pose. Je me disais, mince, on avait encore des SDF. On va te mettre là. Donc, les gens n'arrêtent pas d'arriver. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. C'est sans fin. Voilà. Donc là, on est à 39. Il me faudrait un autre endroit militaire. 38. Si je te mets là, les gens ne vont pas aimer. Allez, je vais pisser là-haut. Très bien. Il va falloir des meilleurs bâtiments. On a un petit peu tout là. C'est pour ça que je veux maxer le nombre de gens qui travaillent là-dedans. Ah, c'est déjà fait. On est à... Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Production supplémentaire. Lui, il va coûter 560 000 pour raffiner. Alors après, on va pomper du pétrole. Raffiner le pétrole. Alors toi, c'est tout à fait jouable. Et ça va vraiment boost les points de production. Et je pense que c'est ce qui me manque le plus là. Parce qu'on a 4 millions d'argent. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il me fait ? 550 000. Pourquoi tu n'avances pas ? Ah oui, d'accord, j'ai atteint. Ah oui, j'ai atteint le max. D'accord, je viens de comprendre. J'ai atteint le max en stockage. Donc, je vais devoir en mettre un autre. On va te poser là. Voilà. Et donc là, on va pouvoir dépasser. Voilà ce qui nous bloquait. Donc, production. Voilà. Et on va te mettre à côté. Ouh ! Pourquoi ? D'accord, la raffinerie ne va pas être à côté de la mine. Ok, c'est nouvel ça. Euh, on va te poser là. On est à plus 50 000. On va passer à combien ? Est-ce qu'on a plus... Ouh, plus 83 000 ! Oh, c'est génial. Alors par contre, on est en négatif en production. Ça, ça pompe l'électricité. D'accord. On a beaucoup de générations d'électricité là-haut. Est-ce que toi, 1.5 million ? Je ne peux pas te poser là. On va te mettre... On va te mettre là. Voilà, les deux. Tac, tac. Voilà. Ça s'est fait. Côté puissance militaire, j'aimerais tellement. Ouh, on peut les débloquer. On va te prendre et on va te poser. Ah, ça fait quand même un effet négatif à cause... Je vais te poser là. Non. La zone d'effet est beaucoup plus petite. On va te poser là-bas. Alors, on est à 39. Ça ne change rien, pourtant. Ah, il n'y a personne dedans. D'accord. Alors, notre influence grandit. Et pas tous les autres sont d'accord avec notre politique, notre attitude. À cause de cela, ils ont imposé des sanctions qui vont durer deux mois. Alors, ce qui va diminuer le bonheur, diminuer la production d'énergie et de nourriture et augmenter le coût des bâtiments. Ah, on va regarder. Là, on est en négatif. Ouh. Alors là, le bonheur est super bas. C'est à cause des sanctions ? Alors. Ouais, c'est un petit peu abusé, là, la quantité de... Théâtre. Parce que ça dure quand même deux mois, là. Ce n'est pas pour dire, mais... Voilà, quoi. Alors, comment je vais m'en sortir, moi ? Moins 67 000. 12% ? Non ! Comment ça ne peut descendre aussi vite ? Est-ce que c'est à cause du bâtiment militaire que j'ai mis ? C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Une révolution arrive, vous ne pouvez, on ne peut plus vous aider. Ah, d'accord. Ben voilà. Alors, je vous ai dit que les choses peuvent tourner très mal. Et là, je n'ai pas très compris. C'est peut-être le bâtiment que j'ai mis, les sanctions, il y a un impact. Mais comment ça pue, descendre si vite, quoi ? Voilà, d'accord. Bon, ben voilà, j'étais vraiment content de ma partie. On est arrivé à un niveau assez bourrin. Mais malheureusement, la Russie ne sera pas. Ou en tout cas, le gouvernement, mon gouvernement ne sera pas. Et est renversé par la population. On était vraiment bien parti, en plus. Je suis un petit peu deck. J'aurais bien aimé vous montrer l'extraction du pétrole, etc. Donc après, continuer dans le jeu est vraiment juste une continuation du gameplay que je vous ai vu. Vous allez juste poser d'autres bâtiments et débloquer les choses. Ce jeu est vraiment un mix de gestion et de... Vous savez, les jeux qu'on attend, on regarde. On regarde les choses se développer petit à petit. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir côté bâtiment à poser. On était, je dirais, au tiers, peut-être un petit peu moins. Mais plus vous allez développer vos industries, plus vous allez débloquer ces bâtiments rapidement. Vous avez vu, lorsque j'ai commencé à poser les nouveaux bâtiments de production, on est passé à plus de 80 000 par tour. Et là, ça a monté par jour. Et là, vous allez vraiment pouvoir débloquer les nouvelles options rapidement. C'est un tout petit jeu qui est mignon. Ce n'est pas un jeu qui va vous maintenir dessus pendant des semaines, qui va vous faire jouer pendant des semaines. Mais c'est un jeu que vous pouvez apprécier si vous aimez quelque chose de relax. Il faut par contre bien piger les bases du gameplay. Les débuts ne sont pas faciles, mais ce n'est pas pour moi un problème. Ou du moment que c'est compréhensible et que l'on peut petit à petit améliorer notre performance, c'est le but. C'est un jeu, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada